Chère Julie, quand tu reviendras, j'aimerais qu'on aille à la rivière, la Mishtachipu, là où le sable est doux, où on peut fixer l'horizon, se confier le cœur léger, sans que nos regards se croisent constamment. Assise en Indien, je te dirai comment les perpétuels allers-retours entre la ville et la réserve ont forgé mon appartenance à ma communauté. Tu me diras que tu comprends. Toi aussi tu as quitté le fleuve et la forêt enneigée. Nous avons vécu le même déchirement de partir loin de la maison de l'enfance. Tant de choses nous séparent. Tant de choses, Julie, mis à part nos départs obligés. Nous resterons sur la plage aussi longtemps qu'il faudra pour renouer après ces années de silence. Nous resterons jusqu'à ce que le soleil se couche s'il le faut. Il y a tant à raconter, mon ami. Promets-moi de m'écouter jusqu'à la dernière lueur du jour. Permets-moi de te dire tout ce que tu dois savoir. Il y a un peu plus de 60 ans, Julie, il n'y a pas si longtemps, ton père était né et ta mère aussi. Ils habitaient quelque part en Colombie-Britannique. Ils vivaient une vie d'enfant canadien, tranquille, près des champs. Au même moment, le gouvernement fédéral a créé cette réserve, la mienne. C'était une autre époque. C'était avant les décrets canadiens, l'institution de la loi, les dialogues sourds. La réserve, comme une évidence. Qu'avaient-ils à perdre à délaisser leur vie dans la forêt pour s'installer là ? Ils y sont allés. Certains, moins dociles que d'autres. Je ne prétends pas tout comprendre, Julie, mais je crois que mes grands-parents savaient que leur monde était en pleine mutation. Ils côtoyaient les familles blanches depuis assez longtemps. L'impérialisme avait fait des ravages dans les relations entre blancs et indiens. Dans l'esprit des premiers habitants était née l'incertitude d'une existence autonome. Les mesures radicales dont ils étaient témoins depuis des décennies les avaient préparées à cette éventualité. Ils savaient que les manières de vivre ne seraient plus les mêmes, que leur savoir serait mis à rude épreuve, leurs paroles souillées, leurs corps violés, leurs territoires dévastés, que plus jamais les enfants ne naîtraient sous les tentes. Ils pressentaient, sans pouvoir le nommer, ce qu'est être colonisés. A l'établissement de la réserve, le gouvernement a cru bon d'élever une clôture haute, en métal, pour marquer la frontière que désormais les Inus ne pourraient plus franchir sans raison valable. Ils étaient si près des nouveaux venus, une lisière d'arbres et de terrains vagues les séparés. Ils n'étaient pas dangereux, ils étaient dérangeants, imprévisibles, libres. Une barrière, je l'ai, une clôture en métal, entourant les tentes et les abris de fortune que le gouvernement avait construits. Personne ne franchissait la limite de part et d'autre. Lorsqu'ils ont créé la réserve, forcément ils ont eu peur. Je parle des bâtisseurs, évidemment. Parce que la peur, mes grands-parents la connaissaient, de toutes les manières inimaginables qui soient. La famine, le froid, les absences, la mort, la maladie, le deuil, l'arrachement, le mépris, les enfants morts-nés. Peu de choses pourraient les effrayer. Ce n'est pas la peur qui les a empêchés de franchir cette clôture de métal. C'est l'audace. L'audace de croire que peut-être ainsi, ils construiraient un monde plus doux pour leurs enfants. Mon grand-père a décidé que ses filles iraient à l'école et parleraient en français sous son toit. Au dépend de la distance qu'il créait entre elle et lui. Au dépend de sa propre langue et des savoirs transmis par ses parents. De sa fierté. Tu vois, être colonisé, c'est ça. On doute de la valeur de sa culture. On doute de soi. Des années plus tard, les autorités ont démonté la clôture qu'ils avaient érigée. Mais il était tard déjà. Nous étions nés enfermés et cet enfermement était devenu notre salut. Nous, les nomades, les voyageurs, ceux qui avaient pour territoire le Nord tout entier, nous avons fini par croire que cette clôture nous protégeait. Contre le mépris, les arnaques, la haine de ceux qui l'avaient érigée. Les barrières les plus solides sont celles qui subsistent dans l'esprit. Tu vois, mon ami, c'est ainsi que parfois l'impossible se produit. Dans une réserve clôturée, un lieu fermé aux étrangers, nous avons recréé la communauté. Fortes, unies, capables d'accueillir le visiteur. Ça me fascine. Quel combat a-t-il fallu mener ? Quelle force les aura habitées ? Pour que des années, des dizaines d'années plus tard, ce changement ait lieu. Je voudrais écrire « Résilience », mais je sens que c'est autre chose. Je creuse. Je sais qu'il y a autre chose. On m'a demandé quel était le plus beau mot de la langue française. Le voici. Liberté. C'est un mot qui n'existe pourtant pas dans ma langue. La liberté est un concept intrinsèque à tout ce qui existe dans notre vision du monde. Nous sommes issus d'un espace sans clôture, sans frontières. Des êtres libres dès l'enfance, dès que le petit devient autonome. Même les animaux, on ne les capturait pas pour en faire un élevage. C'est un état qui n'a jamais eu besoin d'être nommé. La seule manière de dire la liberté, c'est en nommant la fin d'un enfermement dans notre langue. Happy Kunakanu !